Yo, baka yalo, kono yalo, les amis, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1070 de One Piece, et les amis, boum, 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 les tambours, les, les, les tambours, mais qu'est-ce que ça peut être, oui, 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 les tambours, les tambours de la libération, les amis, c'est parti, oui ! Les amis, si vous avez pas vu cet épisode, je vous mets le lien en description pour pouvoir regarder directement l'épisode, et puis revenir par rapport à cette review, mais de toute façon, vous connaissez ce qui va déjà se passer par rapport au tambour de la libération, et les amis, vous le savez très bien qu'il y aura le fameux Gire 5 de Luffy, oui, je spoil comme un bâtard, mais si t'es pas au courant, c'est pas possible, il y a les affiches au niveau du métro, il y avait un gros débat sur Twitter, si ce serait au cinéma ou pas, c'est au cinéma en Espagne, et je suis déçu que ce ne soit pas en France, Malheureusement, malgré le super tweet de Inox Tag, qui a fait que les cinémas se sont décidés à ne pas le mettre finalement, parce qu'il y a des droits de diffusion, mais malheureusement, on a failli l'avoir en France, mais les amis, les tambours, mais les tambours, c'est tout, boum, 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 bon, on revient par rapport à cet épisode, évidemment, on attendait tous ce moment où Luffy va se transformer en Gire 5, mais le début, en réalité, on a la fin du combat entre Kaido et Luffy. Et c'est Kaido qui l'emporte, et tu vois effectivement la scène où Luffy se dégonfle de son Gire 4, et c'est assez violent, parce que le temps s'arrête, on dirait. Ils ont vraiment vu une bande sonore avec le silence et le battement de cœur de Luffy, et là, ça commence déjà un peu, tu vois, il n'y a pas encore les tambours, il n'y a pas encore les boum, 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 mais tu as le boum, 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 les battements de cœur. Voilà, tu sens que Luffy s'est fait battre, mais que les battements de cœur sont quand même là, et que voilà, on attend, on attend ces petits moments où ça va commencer à avoir les tambours, tu vois. Mais on voit bien que Luffy se fait dégonfler et qu'il tombe raide mort par terre, il tombe bien en haut depuis la falaise, et tu as même le narrateur qui dit « Victoire de Kaido », donc ça veut vraiment dire que Luffy a perdu à ce moment précis. Et d'ailleurs, tu as celui du CP0 qui est là, cette personne qui est à côté et qui a interrompu le combat, qui a dérangé un peu Luffy et même dérangé Kaido, et Kaido qui est hyper énervé, parce qu'il y a eu cette intervention du CP0, et lui voulait vraiment un combat, un contraint contre Luffy, un duel à mort dans les règles finalement, mais que finalement, il y a quelqu'un qui les a interrompus. Donc, il y a un aspect où tu n'es pas content de ta victoire, parce que tu te dis que quelqu'un te l'a arraché plus ou moins, tu vois. Ce n'est pas une victoire totale de toi par rapport à ton ami, non, il y a quelqu'un qui est intervenu, donc ça fait qu'elle n'est pas totalement légitime, ta victoire. Il y a des gens qui pourraient se dire « C'est parce que l'autre est intervenu que tu as gagné », alors que non. On sait très bien que Kaido avait quand même l'avantage, et que sur la durée, il allait finir par battre Luffy, parce que le G4, tu sais que c'est temporaire, et que Luffy n'avait pas une arme assez puissante pour achever Kaido, de base. Kaido qui a une résistance hors normes. Donc, malgré le fait qu'il est assez énervé, et qu'il a eu une victoire quand même écrasante sur Luffy, tu sens qu'il est déçu, il est en larmes. Non, il n'est pas totalement en larmes, il est énervé plutôt, il est vraiment énervé. Et du coup, il se met quand même à frapper celui du CP0, parce que pour lui, ça délégitime sa victoire. Mais finalement, il s'en remet, et il commence à voler, et il commence à aller voir ceux qui sont en bas du château. Et du coup, il annonce la nouvelle de la mort de Luffy, et il se met carrément à faire des baux aux breasts, à balancer des poules de feu sur tout le monde, et tu sens le désespoir arriver. Et tu sens vraiment que là, Nami, qui était toujours consciente et en train de se battre, qu'il y avait un espoir absolu sur Luffy, parce que c'est vraiment le dernier espoir pour tout le monde, Luffy. C'est vraiment celui qui représente celui qui peut les sauver de Kaido. Et Kaido représente vraiment le rempart ultime, qui fait que les deux commandants ultimes des deux troupes, parce que finalement, tu as deux troupes, tu as ceux de Kaido et ceux de Nigashima, de Luffy, tu as le bien contre le mal, en gros. Et finalement, c'est le chef des méchants qui a gagné, donc tout le monde est pris d'un désespoir. Et quand le grand méchant Kaido qui annonce la nouvelle, finalement, tu as tous ceux de son équipe qui reprennent espoir, et qui se disent, c'est bon, on a gagné, c'est bon, tu as un engouement, tu as une nouvelle source de volonté qui ressurgit, qui se dit, on va pouvoir gagner, notre chef est là, tu as une remontée du moral de tout le monde d'un coup, et malheureusement, baisse de morale de tout le monde, malgré le fait que Nami pleure, Nami qui rejette la réalité, et qui rejette la défaite de Luffy, qui ne veut pas y croire, donc qui a carrément un déni de réalité, lorsque tu es complètement persuadé d'une chose, et que malheureusement, la vérité est différente, tu as du mal à l'accepter, et même tu le rejettes. Donc là, on a vraiment une Nami qui en perd carrément la notion de réalité, et qui pleure devant Kaido, et qui ne se rend même plus compte du danger que ça signifie. Kaido qui crache carrément un Borobrace sur elle, et finalement, malgré les avertissements qu'elle a eus, parce qu'elle perdait la notion de réalité, t'as Marco du Phénix qui est obligé d'intervenir, et est obligé de bloquer l'attaque du Borobrace de Kaido. Et ça, c'est vraiment pour montrer à quel point les compagnons, les Mugiwara, sont à fond derrière Luffy, et que malgré sa défaite, eux continuent à croire en leur capitaine. Il y a vraiment cette confiance absolue envers leur capitaine, surtout dans ses engagements, quand Luffy fait une promesse, même malgré sa mort, les gens y croivent toujours, et ils disent qu'ils peuvent revenir de la mort. Donc il y a vraiment une confiance absolue envers leur capitaine. Et c'est ça qui est beau envers les Mugiwara, c'est que malgré la défaite de Luffy, personne ne prend l'aspect, et même ils y croivent toujours malgré sa défaite. Donc vraiment, t'as un esprit d'équipe qui est vraiment incroyable. Par contre, on voit effectivement que dans tout Onigashima, il y en a qui commencent à perdre espoir, et il y en a malgré tout qui continuent à se battre malgré toutes leurs blessures, et tu le vois notamment avec Loh et Kid, qui, malgré le fait d'avoir battu Big Mom, continuent à se battre, et ils s'acharnent. C'est vraiment des gens qui ont une certaine volonté de survivre. Et même, quand tu vois, par exemple, Yamato, qui continue toujours à se battre, et qui a aussi cette volonté d'Oden, qui dit que malgré la défaite, on doit continuer à se battre, parce que, parce que, voilà, les samouraïs, ils vont jusqu'à la mort. Malgré la défaite, ils se battent toujours jusqu'au bout. Alors que Mononosuke, on voyait quand même se dire, non, Kaido est un empereur, on ne fera qu'à l'un. Lui, il avait perdu espoir, tu vois. Mais, on sait très bien que c'est le Shogun, et que le Shogun a des pouvoirs particuliers. Il peut entendre Zunesha. Et Zunesha peut entendre les fameux tambours de la liberté, du fameux Joy Boy. Et c'était ça le plus important sur cet épisode. Déjà, tu as ce côté désespoir qui s'envahit, donc forcément, tu as tout le monde qui, voilà, est déçu, qui se dit c'est foutu, etc. Donc, tu as ensuite cet ascenseur émotionnel, où justement, boum, 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 coup de tambour, voilà, les gens ils sont là, ils commencent à s'ambiancer, ça monte un petit feu, tu vois un petit Luffy qui est à terre et qui commence à avoir de la fumée qui sort, tu commences à avoir ces espèces de battements qui commencent à aller de plus en plus fort, tu commences à voir Zunesha qui fait, oh là là, le son des tambours est en train de revenir, même toi t'entends ça, t'entends la petite musique, t'as envie de danser, tu te dis là, ah, il y a du Joy Boy, il va y avoir de la joie, il va falloir rigoler, ça va être super fun, tu vois, donc cet épisode m'a mis bien, m'a bien préparé pour l'épisode suivant, le fameux Gear 5 qu'on attend tous, donc les amis, je suis super hypé pour la suite, j'attends avec impatience le Gear 5, là ça m'a mis dans l'ambiance, les petits tambours déjà pour te préparer, boum, 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 t'as le petit Luffy qui commence à avoir sa petite fumée, tu sens que t'as tout le monde qui est à côté, mais c'est quoi ces battements ? T'as Zunesha qui dit, mais c'est Joy Boy, est-ce que tu reconnais ces battements ? Quelle nostalgie, boum, et nous en même temps, comme on connait la suite, on se dit, oui, il y a une petite nostalgie aussi pour nous, puisqu'on a vu ce qui allait se passer, on attend ce moment, donc les amis, oh là là, moi j'attends, c'est dommage que ça s'arrête là, mais franchement au cinéma, ça aurait été incroyable d'avoir un Joy Boy, un Gear 5, et en plus dans le trailer juste après, à la fin, ça continue, tu vois le Luffy qui se dévoile, et tu vois que voilà, il y a le Gear 5, tu vois comment ça sera animé, tu vois, j'ai envie de voir le prochain épisode, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, c'est tout, cet épisode mine de rien, c'est, pas encore le Gear 5, mais c'est un avant-goût, c'est une sorte de préliminaire, en fait, ça te met dans l'ambiance, ça te met bien, ça commence à te chauffer, donc là t'es chaud, tu te dis, allez, vas-y, let's go, donc voilà, j'attends le 1071 avec impatience, tout simplement, donc on y est, on y est, Choy Boy prochain, Luffy Gear 5, voilà, petite review comme ça, pour se mettre dans l'ambiance, voilà, je vous partage un peu mes émotions, parce que finalement, il n'y a pas énormément de choses à partager, à analyser dans cet épisode, à part que, voilà, il y a un côté désespoir qui a envahi toute l'équipe, et que finalement, il y a encore cette confiance qu'ont les Mugiwara envers leur capitaine, et que peu à peu, là, il y a une petite mise en scène avant l'apparition du Gear 5, qui te met déjà dans l'ambiance, et qui te dit, voilà, ça va être incroyable, donc les amis, sur ce, je vous dis donc, à plus dans le bus, plutôt à plus tard dans le cas, ou plutôt, à bientôt, dans le bateau. Sous-titrage ST' 501